C'est le début de notre travail, de notre masque. Et c'est le visage du tigre. Nous devons couper les cartes pour faire la main. Oui. La dernière fois, vous avez vu que les deux équipes avaient réuni leur force à celle de Creative Colombien. Nicolas et Aurélie avaient créé des instruments et de la musique. Faisons un loop, pour que nous puissions montrer l'instrument. Mais aussi, dans le background, il sera le son. Tandis que Dave et Lima mettaient les artistes de rue sur pellicule. Tout cela, évidemment, en l'honneur de la nouvelle édition Columbia d'Emi Café Laté. Et pour offrir une place sur le podium aux œuvres exceptionnelles de nos talentueuses équipes, celles-ci seront exposées au musée d'art contemporain d'Anvers. Voici Art Mix-up. À la levée du jour, Nicolas et Aurélie ont pris la route vers Montserraté, une célèbre montagne aux abords de Bogota. Tandis qu'ils montent avec le funiculaire, Dave et Lima explorent la nature. Ok, bonjour, Lima et Dave. Bienvenue sur le top de l'iconique Montserraté-Monte. Imaginez-vous à la dérive en bateau sur le rio Magdalena. Un bruit impressionnant d'oiseaux couleurs vives, le crissement des singes et l'eau qui clapote sur les rochers. Mais dans les eaux troubles, les caïmans affamés ne sont jamais loin. Dans cette épreuve, vous devez créer un masque terrifiant qui vous protégera de tous les animaux effroyables qui sont dans votre ligne de mire. C'est cool ! C'est de voir ça ? Oui ! Une épreuve mystique qui testera encore une fois la créativité des équipes. Dave et Lima se rendent vite chez les artistes locaux qui les aideront à réaliser l'épreuve. Découvrons Lola et Anna, deux artistes papercraft locales qui, avec rien d'autre que du papier de couleur, réalisent les créations les plus éclectiques. La plupart de nos inspirations pour cette masque sont faites de l'influence des cultures indigénées, ici en Colombie. Nous avons quelques éléments qui sont très représentants de notre culture. Dave et Lima recherchent encore un peu d'inspiration avec les filles. Entre-temps, Nicolas et Aurélie sont arrivés à l'adresse de leur artiste local. Bonjour ! Bonjour ! C'est bon de vous rencontrer ! Découvrez Matteo, un artiste éclectique, connu pour sa peinture prononcée, ses films animés et ses pièces faites à la main comme les masques. On va faire une masque. Ok. On va faire une protection. Oui. Si vous voulez, nous pouvons aller à l'extérieur et faire des scèches pour savoir comment on va faire. Ok ! Vous savez, c'est la forme et c'est la tête. J'ai pensé de faire quelque chose comme ça. Que pensez-vous ? Oui, je pense que c'est bon. Oui, je pense que c'est bon. Oui, on va faire un peu de la tête. Après une brève consultation et quelques traits sur papier, ils se mettent d'accord sur un beau projet. À partir de la base créative de Matteo, l'équipe se met au travail pour créer un masque imposant. C'est une belle couleur, j'aime ça. Donc, peut-être que vous puissiez faire de la tête et je vais déjà faire de la tête. Ok ? On va faire ça. Pendant ce temps-là, des Vélimas sont également très afférés à la réalisation de leur masque. Ils sont sur la bonne voie. Entre-temps, Nicolas et Aurélie ont déjà pris pas mal d'avance avec leur masque. Je pense que je vais faire rose à l'intérieur, non des oreilles et de la bouche. Je pense que c'est mieux à faire, oui. Rose, c'est bien, non ? Alors maintenant, je vais mettre ça ici sur la tête. Avec les dernières touches finales, leur pièce maîtresse est prête et il ne reste évidemment plus qu'une chose. Aurelio vous protégera très certainement contre les énergies négatives. C'est l'heure de l'expédier au musée d'art contemporain d'Anvers. Vous voulez admirer Aurelio en vrai ? Achetez alors un gobelet demi-café-laté édition Columbia et réclamez votre ticket gratuit. Je pense que je vais le faire le même envers de l'arbre blanche, en Antwerphe, un noir, non ? Et peut-être que je peux faire des ornaments aussi. Ça a l'air bien, Dave. Vous voulez soutenir un des artistes d'art mix-up ? Votez alors pour votre oeuvre artistique préférée et qui sait, il ou elle remportera peut-être la belle somme de 10 000 euros. Voilà. Donc, on est terminé. C'est incroyable. Hug. Hug. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, merci beaucoup. Pour être impatient et apprendre. Oui, voilà. Non, je suis vraiment heureux de participer à ce sujet. Je pense que je suis le plus fier. A encore. A voir dans le prochain art mix-up. Un vrai prix. Achetez maintenant l'édition Columbia d'Emy Café Latte et vous remporterez peut-être un ticket pour le musée d'art contemporain d'Anvers. Au musée, votez pour votre oeuvre d'art préférée ou en partageant une photo avec le hashtag artmix-up. Qui sait, votre artiste favori gagnera peut-être 10 000 euros pour donner un coup de pouce à sa carrière. Art Mix-up est réalisé par Emy Café Latte. Sous-titrage ST' 501